Littéralement euh... Nan on a pas repris de café, on en veut bien un autre Aaaaah, la phase hein, le frame trap qui était là Il était, il était là le frame trap évidemment En tout cas on est ravis de vous avoir et c'est évidemment Taaah, Zulosa en contre-flow, aaaaah C'est incroyable, un match que j'attendais Un sale sur le braquette, j'ai dit mais celui-là Si on le commande pas, il va se passer quelque chose Je vais être très énervé contre moi-même Et voilà, vous pouvez le voir, il revient, première chose qu'il fait, il hurle Donc ouais, TPK est toujours en forme Y'a pas de problème, y'a pas de problème Evidemment, plutôt deux fois qu'une, alors Un match top, intéressant pour Bowser Parce que si le pivot grab touche, et bien Mon dieu que ça fait mal, néanmoins, et bien The Flow Plutôt Roy à la frame data pour venir embêter Et bien Bowser il a une très grosse ambush Il fait ce qu'il faut, The Flow il est Impérial là-dessus, oh la la Complètement hein, et surtout il abuse Sa vitesse pour toujours se mettre à un endroit Où il est menaçant pour Bowser Il le force à agir en premier pour après agir en second Et il a regardé encore une fois Cette phase, et il a pas fini The Flow, 59% A peine revenu De la blason Ouais mais il est déjà très très explosive The Flow il a raison parce qu'il faut pas laisser Respirer un Bowser, voilà, il s'appuie le downer C'était une étape, un petit moment dit, attention malheureusement Là le dash grab qui était pas du tout voulu je pense Allez là il va pouvoir le tuer je pense, non pas du tout C'est pas encore les bons pourcentages de Ding Dong Et pour l'instant Das qui est bon Il était beaucoup trop haut le dinosaure Mais les dégâts sont là, 57% Et là t'as vu comment il est bien space le EPR Et toujours hein, toujours et malheureusement Dinosaure qui tombe justement dans tous ces pièges de spacing Là The Flow qui a attendu pour mettre ce tilt Ce jab, juste à l'atterrissage Savait qu'il avait pas attaqué, savait qu'il avait PR dodge Très 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 propre, le nerf ça avait été shieldé, ça avait été cross up Donc c'était très bien encore une fois Le backhard un peu light après ce grand saut Et malheureusement trop low pour pouvoir Prendre cet edge, Flow encore une fois Avec une grosse avance Et ouais t'as vu la gestion aussi de The Flow de son backhard Parce que le backhard de Roy est un coup avec Oh ! Donc le backhard a une très très grande portée On dirait pas comme ça mais il a une portée supérieure au fer Donc ça fait qu'il utilise aussi très très bien le sour spot Pour maîtriser son spacing Et faire en sorte que Das ne s'approche jamais trop Le punijème de Flow sur Bowser il est quand même assez incroyable C'est un sac, on le sait Mais vraiment il est explosif là dessus Il trouve les bons coups pour toujours mettre d'autres coups par derrière Et augmenter les pourcentages c'est assez incroyable On a déjà 110% Attention le side B au centre ça va pas l'envoyer très loin de toute façon Das qui va tenter de faire le mur Un petit fer attention sur cet edge guard Le back il va toucher par contre le fer Juste derrière permettant un Flow de reprendre Tout le stage et ça peut être la menace Joli jab cela dit pour reprendre ce terrain Ouais je pense que Das devrait un petit peu plus capitaliser Sur ses moves intangibles tel le jab, le f-teal Parce que ça pourra avoir le trade Et là il s'est pas laissé avoir par le frame trap Et là il appuie Pardon il appuie sa position aérienne Dinosaure forcée de recover par le bas Et là ce flow qui est totalement au courant Mais qui méconne ça au sport de Sourspot D'affilé il abandonne l'edge guard Il a tenté un truc très bien C'était pas mal en vérité Il était sur la trajectoire Il a juste un peu mal timé Mais c'est très très bien pensé C'est une des dernières trajectoires que nous en pouvions faire C'était vraiment très propre le contre Par contre j'ai vraiment adoré la façon Où il allait le chercher très loin Pour forcer en effet une recolo Et après faciliter l'edge guard Chercher la situation d'échec et mat Comme là, exactement comme là Il a forcé la recolo par l'air dodge Et là après il a plus qu'à attendre Il a plus beaucoup le choix Malheureusement ça hit Et il a plus qu'à mettre un Eub7 Et c'est la fin Très très propre de la part de The Flow Qui a vraiment complètement amélioré Tapé son jeu d'edge guard Sur ce gros sac de Bowser Tout à fait Sachez une chose d'ailleurs On a vu un kill au Up B Le Up B, il y a deux variations Up B de Roy La version terrestre et la version aérienne La version terrestre bénéficie de Super Armor Au start-up Et tue plus rapidement que la version aérienne Et là le fait qu'on ait plus tué avec la version aérienne En dit long Et bien sur le degré de danger dans lequel Daz se trouvait Ma foi 2-0 The Flow qui déroule un jeu 202% après le B Il était à des pourcentages assez énormes En tout cas du coup on abandonne destination finale Et on part maintenant sur Town & City Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Town & City mon bon TPK ? Et bien là ça va être très important pour Bowser Parce que évidemment le Shellshock Pour reprendre l'expression Le Shellshock va être très intéressant Et je pense qu'il a envie de capitaliser sur les grabs de Ninosaur Je pense qu'on va assister à un revirement je pense de game plan Peut-être un petit peu plus basé Tu vois quand il utilise CF tilt et quand il utilise les moves intangibles Il est beaucoup plus percutant Il est beau légère Enfin beaucoup plus percutant Et là je pense qu'il va falloir vraiment capitaliser sur les grabs et sur les pivots Pourquoi pas ? Mais là The Flow n'a pas l'air de vouloir l'entendre de cette oreille En tout cas vraiment The Flow qui a en effet eu un début de match un peu plus compliqué Par rapport au précédent match qu'on a pu voir Cela dit est-ce qu'il va arriver à capitaliser Est-ce qu'il va réussir à retrouver ce grab ? Oh évidemment tu prends l'edge une fois Ok tu prends l'edge deux fois C'est la mort tu n'as plus d'invincibilité C'est fini on n'en parle plus Ce Flow du coup qui reprend l'avantage Il a serre-partie pour tous les nerfs et les fers du monde Situation d'edgeguard Ça essaie d'aller au loin Trumpra pas Ponjoli Ça nie la rôle Ça build encore quelques pourcents Et le cross up encore une fois avec Dinosaur A du mal à gérer encore et encore Et la situation d'edgeguard Il faut qu'il remette la pression Et il survit Dinosaur Il survit Avec là le EPR directement C'est un top frame 6 ce EPR David utilise la première frame active Pour essayer de poc un petit peu le shield Daz qui a été forcé de shield là-dessus Et Daz qui a l'air de ne pas trouver ces mots Qui a l'air de ne pas trouver Que dire Avec là le Attention la DIN sur le jab Il aurait pu terminer avec un EP Il attendait avec le EPR directement sur leur spot Et là The Flow Qui affiche un jeu impérial T'as vu comment il se face bien Le shield qui réduit à peau de chagrin Foster c'est compliqué pour Daz là-dessus C'est compliqué Malheureusement j'ai l'impression qu'il a un problème Au niveau de l'adaptation Des matchs Enfin qu'il a un problème d'adaptation en fait Joli baron de slapsage pour couvrir l'atterrissage 137% quand même Il va devoir gagner beaucoup de situations de neutrales Sans avoir perdu une toile Et malheureusement le jab et le up B Et ouais Le up B qui a été Et bien qui a signé un 3-0 sec Et oui Et on vous le dira jamais assez Ne pas DI in contre Roy Parce que typiquement Jab 1 Up B N'est possible uniquement que quand vous DI et une Quand la DI est pas là Et malheureusement Et bien Et bien c'était chose faite 3-0 Pense de plus